Bonjour, Élise Babarzy, conseil départemental du GERS au service action juridique. Et Eva Dupoy, également juriste au service juridique du département du GERS. Donc, on est heureuse de vous présenter aujourd'hui, d'avoir ce temps de présentation aujourd'hui sur la question de la relation entre les usagers et les bibliothèques. Donc, les bibliothèques sont un service public chargé de contribuer à la culture, au loisir, à l'information et à la documentation de la population. Elles sont donc un espace ouvert au public, géré par une collectivité territoriale. En raison des évolutions culturelles et sociales, tel le développement des réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet, on constate que les bibliothèques publiques doivent s'adapter à ces nouveaux enjeux et que ça a un impact sur les relations avec l'usager. Donc, c'est ce constat qui a amené aujourd'hui à vous faire cette présentation sous trois angles. Le premier temps, ça sera une présentation sur les droits et obligations de l'usager. Ensuite, sur ceux de l'agent bibliothécaire. Et enfin, on vous présentera les outils qui sont nécessaires au maintien d'une bonne relation entre ces deux acteurs. Donc, juste avant de commencer, pour vous expliquer, comme Madame d'œuvre vous l'a dit, on nous a exposé plusieurs situations, plusieurs cas pratiques. Donc, à chaque fois, on va énoncer un droit ou une obligation, un principe. Et après, juste après, on va l'appliquer à une situation précise selon les demandes qui nous ont été faites par Madame d'œuvre. Alors, pour commencer, la question des droits de l'usager. Donc, les bibliothèques, en tant que services publics, sont soumises aux principes fondamentaux qui régissent les services publics. Donc, ces principes fondamentaux sont au nombre de trois. Donc, la continuité du service public, la mutabilité du service public et l'égalité du service public. Ces trois principes qui datent des années 1930 ont été complétés depuis par des lois, du fait de la modernisation des services publics et de la nécessité de les adapter aux besoins des publics. Donc, ces principes, les bibliothèques en tant que services publics sont soumises à ces principes. Et de ces principes, je vais vous les présenter, on va le voir, découlent des droits pour les usagers. Parallèlement à ces principes de services publics, il y a eu la loi Robert en 19... En 19... Pardon. En 2021, qui est venue... Donc, la loi Robert relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, qui est venue préciser le cadre législatif dans lequel s'inscrit l'action des bibliothèques. Et cette loi confère également des droits aux usagers. Donc, en raison du temps imparti, on a fait le choix de vous présenter plus spécifiquement trois devoirs des usagers, les trois devoirs suivants. Donc, le principe d'égalité devant le service public, le droit à un accès libre et gratuit aux bibliothèques, et le droit d'exprimer librement ses convictions religieuses. Donc, s'agissant du premier principe, donc d'égalité devant le service public et l'égal accès de tous aux bibliothèques, sont ce principe, et ce sont des principes qui découlent de l'application au service public du principe d'égalité de tous devant la loi. Donc, c'est un principe qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, il interdit toute distinction qui serait fondée sur une appartenance religieuse, philosophique ou politique. Donc, toutes les personnes doivent être respectées et traitées de la même façon à partir du moment où elles se trouvent dans une situation identique. Donc, ça veut dire que, dans le cas d'un service public, il est possible de pratiquer des différences de traitement entre les personnes qui ne se trouvent pas dans des situations comparables. On peut le voir, par exemple, sur la tarification dans les cantines où on prend en compte le quotient familial. Parallèlement à ce principe de neutralité du service public, il y a la loi Robert qui, dans son article 1, qui a été codifié dans le Code du patrimoine, l'article 310.1, qui explicite les missions et les moyens des bibliothèques, ainsi que les principes qui doivent guider leurs actions. Et elle prévoit donc que les bibliothèques garantissent un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. Donc, c'est assez fort, puisqu'elle a la loi emploie le terme de garantir. Voilà. Donc, ce principe d'égalité devant le service public et l'égal accès de tous à la bibliothèque, qu'est-ce qu'il implique dans le quotidien d'une bibliothèque ? Donc, parmi les situations auxquelles peuvent être confrontées certaines bibliothèques, on a eu la question de l'accès à des personnes sans domicile fixe. À savoir, est-ce qu'il est possible comment gérer la question de l'accès aux sans domicile fixe ? Avec certaines bibliothèques, c'était questionné est-ce qu'il était possible d'en interdire l'accès ? Alors, comme on l'a vu au regard de la loi, il n'est absolument pas possible d'exclure de manière pérenne une personne, une catégorie de personnes sur des critères sociaux. C'est complètement contraire à la loi et aux valeurs portées par les bibliothèques. Donc, si dans le quotidien, les bibliothèques peuvent être amenées à demander à une personne de sortir, mais ce sera soit parce qu'elles n'ont pas respecté la loi, soit parce qu'elles n'ont pas respecté le règlement intérieur. Donc, en présence d'un usager, on peut le voir, ce n'est pas seulement dans les bibliothèques, dans le quotidien professionnel, on peut être confronté à une personne dont l'odeur peut être gênante. Donc, la seule possibilité, pour les agents de bibliothèques, c'est d'entamer l'échange et de voir, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est une personne qui revient fréquemment, est-ce que c'est une situation isolée. Donc, c'est d'entamer le dialogue avec la personne. Et on le verra après, mais plus tard dans la présentation, Eva vous parlera de la question d'avoir aussi des médiateurs dans les bibliothèques. Donc, l'enjeu d'avoir des personnes qui pourront spécifiquement échanger avec les centres d'homéciles fixes. Ensuite, un deuxième point qu'on avait abordé lors de la préparation de la présentation, c'était, on nous avait parlé du dispositif Aidan Connect. Donc, effectivement, la loi garantit l'égal accès des usagers aux services publics, mais il y a aussi des dispositifs qui peuvent contribuer à favoriser cet accès, cet égal accès. Et notamment, le dispositif Aidan Connect. Donc, c'est un dispositif national qui permet à une personne de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'une autre personne qui ne serait pas à l'aise avec les outils numériques. Donc, il y a une accréditation qui est délivrée et qui permet de faire pour le compte de quelqu'un. Donc, ça peut aller de la déclaration d'impôt à une demande de passeport. Donc, ça permet à la fois de garantir un accompagnement humain pour les personnes qui ne peuvent pas faire leur démarche en ligne, mais ce qui est important, c'est que ça sécurise également juridiquement la personne qui va aider, notamment au regard des enjeux de confidentialité et de sécurité des données. Donc, c'est un dispositif intéressant, mais qui nécessite d'avoir un lieu dédié et de consacrer du temps à un accompagnement personnalisé. Donc, ce qui explique qu'il y a peu de bibliothèques qui intègrent ce dispositif. Cependant, on voit, c'est une réalité qu'il y a des pratiques, entre guillemets, artisanales qui consistent pour les agents des bibliothèques à aider en notant les identifiants, les mots de passe. Et là, il y a un risque quand même. On a vu des situations où il y a eu des personnes qui ont porté plainte pour abus de position. Donc, c'est important s'il y a ce dispositif qui existe, mais si les bibliothèques n'y adhèrent pas, d'identifier autour des partenaires qui seraient susceptibles, enfin, qui, eux, sont dans les dispositifs et du coup, d'orienter les personnes vers ces partenaires. Donc, plus largement, les bibliothèques accompagnent les usagers en les informant sur les services qu'elles proposent. Le deuxième droit, c'est le droit à un accès libre et gratuit aux bibliothèques. Alors, c'est un droit qui ressort donc de la loi Robert qui a été codifié dans l'article 323 du Code du patrimoine qui prévoit que l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. Ce qui veut dire que l'accès aux bibliothèques est inconditionnel. Il ne peut pas, par exemple, être conditionné à l'inscription ni au lieu d'habitation. En plus d'être libre, l'accès, toujours la loi Robert codifiée dans le Code du patrimoine prévoit que l'accès et la consultation sur place sont gratuits. Donc, la gratuité concerne bien l'accès et la consultation et pas l'inscription. Là, l'inscription, on rentre dans la question de la tarification qui, elle, relève de la libre administration des collectivités. Voilà. Donc, le principe de libre accès et gratuit aux bibliothèques dans le quotidien des bibliothèques. On nous a, voilà, pareil, quand on a préparé cette présentation, dans les questions qui étaient évoquées, il y avait la question des modalités d'inscription et de savoir qu'est-ce qui pouvait ou qui devait être demandé parce que l'objectif, c'est d'alléger l'inscription parce que, si on veut diffuser la culture au plus grand nombre, il faut attirer et fidéliser des nouveaux publics et ça passe notamment par des modalités d'inscription pas trop lourdes. Donc, sur les pièces qui peuvent être demandées, la pièce d'identité, au regard de ce que prévoit le code des relations entre le public et l'administration, il est possible de demander une pièce d'identité lorsque le règlement intérieur le prévoit. Alors, ce n'est pas un article consacré aux bibliothèques, mais son interprétation permet d'indiquer que si votre règlement intérieur le prévoit, vous pourrez demander une pièce d'identité au moment de l'inscription et vous pouvez également demander un justificatif de domicile. Par contre, sur la question du justificatif de domicile, toujours le code du relation entre le public et l'administration, ce code prévoit des cas spécifiques dans lesquels on peut demander le justificatif de domicile. Or, ces cas spécifiquement prévus, la personne, si elle n'est pas en mesure de produire un justificatif de domicile, peut simplement fournir une attestation, ce qui est le cas pour les bibliothèques. Donc, vous pouvez demander une justificative de domicile, mais la personne peut simplement fournir une attestation. Par contre, si à un moment, il y a une difficulté ou un litige avec l'usager, par exemple, du retard ou des documents non rendus que vous adressez un courrier qui vous revient n'habite pas à l'adresse indiquée, là, vous serez en mesure de demander à la personne de fournir un justificatif de domicile, sachant que ce qu'elle va déclarer, l'adresse qu'elle aura déclarée va lui être opposable et que le code pénal prévoit que la fausse déclaration peut être sanctionnée par trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, voilà quel cadre juridique existe sur la question des pièces à produire au moment de l'inscription. Le deuxième point qui nous avait été demandé de traiter, c'est la question de l'accès et qui peut parfois poser problème au sein des bibliothèques, c'est la question de l'accès et de l'inscription des mineurs en bibliothèque. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas de réglementation spécifique sur l'accueil des mineurs en bibliothèque. Donc, c'est vraiment le règlement intérieur, les dispositions que vous prendrez dans le règlement intérieur qui constitueront la règle. Par contre, ce règlement intérieur devra prendre en compte certaines dispositions du code civil, notamment celles qui sont relatives à l'autorité parentale. Donc, l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui sont exercés par les parents dans l'intérêt du mineur qui est non émancipé. Et parmi les attributs de l'autorité parentale, il y a le droit et le devoir de surveillance. Donc, les parents, ils sont responsables, ils doivent surveiller les relations, les déplacements, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, tous les... Donc, on... des dispositions de ce code, on en conclut que tous les mineurs qui viennent en bibliothèque, ils sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs représentants légals. Donc, les parents sont en conséquence. Donc, les parents, soit ils accompagnent leurs enfants en bibliothèque ou ils les font accompagner, soit ils doivent s'assurer que ceux-ci seront suffisamment autonomes pour fréquenter seule la bibliothèque. Vous pouvez prévoir dans votre règlement intérieur de mentionner spécifiquement soit que les mineurs sont sous la responsabilité des parents ou que la bibliothèque ne sera pas responsable des enfants non accompagnés. En cas de dommages causés par un mineur dans la bibliothèque, ce sont les parents qui seront considérés comme responsables. Donc, au regard du code civil, c'est l'article 1242 qui prévoit qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ou qu'on en a sous sa garde. Pour la question de l'inscription des mineurs, c'est la même chose. Il n'y a pas de réglementation spécifique et là encore, ce sera le règlement intérieur qui fera office de règles. Sachant que la loi prévoit que c'est toujours l'administrateur légal qui doit représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf s'il y a certaines situations où le mineur peut agir seul, notamment dans les actes de la vie courante. Par exemple, acheter un ticket de cinema ou un titre de transport. Mais comme il n'y a pas de définition précise légale de les actes de la vie courante, c'est vraiment le juge au cas par cas en cas de litige qui déterminera si on était dans une situation d'un acte de la vie courante. Donc, dans le doute, il est recommandé en tout cas aux bibliothèques pour l'inscription d'avoir automatiquement l'accord préalable des parents. Sachant que cet accord, il peut prendre la forme d'une attestation sur l'honneur. Donc, au moment de l'inscription, on le voit, en allant analyser plusieurs règlements intérieurs, il ressort qu'automatiquement, il y a une pièce d'identité et une autorisation parentale qui sont exigées. Ce qui peut varier, c'est l'âge en deçà duquel l'enfant ne pourra pas s'inscrire seul. Il y a certaines bibliothèques qui prévoient qu'en deçà de 7 ans, l'enfant doit être accompagné du parent, d'autres 11 ans. Donc, en tout cas, il faudra toujours une autorisation et si c'est sous forme d'attestation sur l'honneur, l'autorisation pourra mentionner que les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et il faudra que les coordonnées des parents soient indiquées. Donc, en synthèse, pour conclure, toutes les questions qui concernent les mineurs, elles impliquent automatiquement leurs représentants légaux et le premier effet que ça va avoir s'il y a un souci, une difficulté à un mineur, c'est de contacter les parents ou les représentants légaux et si vous n'arrivez pas à les contacter, si les parents ne sont pas joignables, c'est la police qui pourra prendre en charge le mineur. Le dernier droit qu'on souhaitait vous présenter sur les droits des usagers en bibliothèque, c'est le droit d'exprimer ses convictions religieuses. C'est un droit qui ressort de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc, la qualité d'usager du service public, elle n'entraîne par elle-même aucune limitation à cette liberté d'opinion et de croyance ni à la possibilité de les exprimer, contrairement pour les agents des bibliothèques, ce que vous présentera tout à l'heure Eva. Donc, ça veut dire qu'un usager, un lecteur peut exprimer librement ses convictions religieuses ou porter des signes religieux. Alors, ce n'est pas une liberté absolue parce qu'il peut y avoir des restrictions à cette liberté des lecteurs si, en cas de trouble à l'heure publique ou alors s'ils portent atteinte à la liberté ou à la sécurité d'autrui et notamment au bon fonctionnement de la bibliothèque. Je vais, moi, vous présenter maintenant les devoirs qui incombent aux usagers au sein des bibliothèques. Donc, on va en voir quatre. L'interdiction pour usager de toute forme d'endoctrinement ou de prosélytisme, l'interdiction de dissimuler son visage, l'obligation de respecter l'agent bibliothécaire, l'obligation de faire preuve de modération sur les réseaux sociaux et enfin, l'obligation de respecter le règlement intérieur. Alors, donc, pour la première obligation, comme ma collègue vous l'a exposée précédemment, l'usager, comme toute personne, a bien sûr droit à sa liberté de conscience garantie par la déclaration de l'homme et du citoyen à son article 10. Donc, aux sept bibliothèques, l'usager peut penser comme il le souhaite, autant politiquement que philosophiquement ou religieusement, mais cette liberté devient effective à condition qu'il soit possible également de la faire connaître sans être inquiété. Il s'agit donc là, comme on l'a vu, de la liberté d'expression de l'usager comme toute autre personne. Il est donc juridiquement acquis que l'usager peut penser librement et exprimer librement de ses opinions de toutes sortes. Cependant, comme vous en doutez, ce droit comporte des limites pour l'usager et là, on a le juge administratif et notamment le Conseil d'État qui affirme depuis longtemps le fait que les libertés d'opinion et d'expression de l'usager au sein d'un service public et donc de la bibliothèque ne doivent pas mener à un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou d'endoctrinement qui viendrait porter atteinte à la dignité ou à la liberté d'autrui. Donc, concrètement, il est interdit pour l'usager au sein de la bibliothèque de chercher très fortement à faire adhérer d'autres personnes à ses idées religieuses, politiques, philosophiques ou autres. Comment reconnaître un comportement d'endoctrinement ou de prosélytisme ? Eh bien, il s'agira par exemple de menaces, d'abus d'autorité, de machinations, d'harcèlement ou bien d'agissements répétés. En clair, tenter de convertir quelqu'un à ses idées est autorisé mais pas sous la forme d'une contrainte physique ou psychologique. Alors là, du coup, on va prendre une situation pratique. Un usager qui viendrait faire de l'endoctrinement ou du prosélytisme, qu'est-ce que peut faire l'agent bibliothécaire ? Eh bien, il n'y a pas de sanctions à proprement parler que l'agent peut mettre en place à son niveau. Il devra simplement prévenir immédiatement sa hiérarchie, rester courtois malgré tout, demander à l'usager de mettre fin à ses agissements et lui ordonner de quitter la bibliothèque si l'usager ne se plie plus à son autorité puisqu'en effet, il se trouverait du coup en situation illégitime au regard du règlement intérieur. Mais bon, ce point sera abordé plus en détail en troisième partie. Passons ensuite à la deuxième obligation de l'usager, c'est-à-dire l'interdiction de dissimuler son visage dans une bibliothèque. Donc là, voilà, vous avez les dispositions légales qui sont directement citées sur le diaporama, donc je ne vais pas tout le temps revenir dessus, je ne vais pas tout le temps les citer. Donc de la même manière, ma collègue vous a également exposé le droit de l'usager à manifester ses convictions religieuses dans une bibliothèque, non pas cette fois au travers de la parole, mais au travers du port de certains vêtements ou de certains signes ostentatoires. Donc les deux libertés que nous avons vues, opinion et expression, autorisent en effet l'usager, au sein d'une bibliothèque ou de tout service public en général, à porter un signe ou un vêtement religieux, quel qu'il soit. Mais si ce droit par dérogation et comme vous le savez déjà, ne s'applique pas à l'école et est limité dans l'entreprise privée, en revanche, la seule limite qui existe dans l'espace public pour l'usager et donc, et également au sein d'un service public donc dans une bibliothèque est l'interdiction de stimuler son visage, interdiction qui découle de la loi du 11 octobre 2010, comme vous pouvez le voir à votre écran. Donc concrètement, cela signifie que l'usager peut dans une bibliothèque porter un vêtement ou un signe religieux comme il l'entend, mais que ce vêtement ne pourra pas en revanche dissimuler son visage. Donc, le port de casque, de cagoule ou encore de voile intégrale sera interdit dans une bibliothèque. À nouveau, face à une situation pratique, que peut faire un agent dans le cas où l'usager dissimulerait son visage ? Donc là encore, en première intention, l'agent pourra, en toute légitimité, demander à l'usager de retirer le vêtement dissimulant intégralement son visage et s'il refuse, l'agent pourra lui ordonner de quitter la bibliothèque puisqu'à nouveau, il sera en non-conformité au regard du règlement intérieur. L'agent pourra également contacter les forces de l'ordre si besoin qui constateront l'infraction de l'usager et pourront, par exemple, prononcer une amende. Voilà donc pour cette deuxième obligation de l'usager. Passons maintenant à l'obligation de respecter l'agent bibliothécaire. Donc, tout usager au sein d'un service public a l'interdiction formelle de nuire à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un agent public. Il doit donc obligatoirement se conformer aux consignes des agents publics et bien sûr, il ne peut pas exiger une adaptation du fonctionnement de la bibliothèque. Concrètement, l'usager ne peut pas refuser de se conformer aux consignes de l'agent ni lui manquer de respect au point de nuire à sa dignité, par exemple. Dans le cas où l'usager manquerait à ses obligations, les faits pourront alors être constitutifs d'outrages à agents publics, d'injures publiques, mais encore de diffamation envers une personne chargée d'un service public. Ici encore, comment reconnaître ces infractions ? Ce sont le code pénal et la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui nous donnent ces informations comme vous le voyez à l'écran. Par exemple, l'outrage sera le fait pour l'usager par toute parole, geste ou menace écrit ou en voie d'objet quelconque le fait de nuire à la dignité ou au respect de l'agent de la bibliothèque. L'injure publique, elle, sera définie par le fait d'adresser à un agent de la bibliothèque toute expression outrageante, terme de mépris ou invective. Et enfin, la diffamation de l'usager envers l'agent public, donc l'agent bibliothécaire, ce sera le fait d'exprimer envers ce dernier toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. donc face à une de ces situations, que peut faire l'agent bibliothécaire ? Donc si l'usager refuse de se conformer à l'autorité, à son autorité, à ses consignes on va dire plutôt, l'agent pourra lui demander, toujours en restant courtois, de se conformer au règlement intérieur de la bibliothèque. donc il devra, par là il faudra entendre le fait de pouvoir lui demander de quitter la bibliothèque. En revanche, si l'agent est victime de la part de l'usager d'outrage, d'injures publiques ou de diffamation, il pourra contacter les forces de l'ordre qui vont contacter l'infraction. Et il sera également conseillé en parallèle à l'agent de porter plainte, ce qui fait que l'usager pourra être exposé à des sanctions pénales importantes parce qu'elles peuvent quand même aller jusqu'à 7500 euros par exemple pour l'outrage, mais également à des sanctions civiles. Attention cela dit au délai de 3 mois de prescription, donc c'est-à-dire que par exemple pour l'injure et la diffamation, à partir du moment où ça vous arrive, il faut agir, il faut aller porter plainte dans ces 3 mois, sinon après vous ne pourrez plus rien faire, vous ne pourrez plus rien faire passer ce délai. Ensuite, quatrième obligation de l'usager, c'est donc la modération dont il doit faire preuve sur les réseaux sociaux. Ce point est similaire au précédent, mais concerne cette fois les propos tenus sur les réseaux sociaux de la bibliothèque ou autre. L'usager n'a pas juste à respecter l'agent seulement en physique, il doit aussi le faire lorsqu'il s'exprime sur Internet, bien évidemment. Les délits de diffamation d'ingire public à destination d'un agent public que nous venons de voir seront également condamnables pour les propos tenus sur les réseaux sociaux par l'usager ou toute autre forme de plateforme en ligne. Donc, l'usager aura interdiction de porter atteinte à l'agent par ses propos. En revanche, le délit d'outrage qui peut être caractérisé par des agissements en physique n'existe pas sur Internet puisque le législateur avait proposé de créer un nouveau délit d'outrage en ligne pour les agissements ayant lieu sur Internet mais le Conseil constitutionnel très récemment, donc en 2024, a décidé de censurer ce délit qui n'existe toujours pas donc à l'heure actuelle. Par contre, on peut parler d'un troisième comportement fautif qui peut avoir lieu en ligne. C'est le fait pour l'usager de dénigrer, alors là, non pas les agents de la bibliothèque mais les services de la bibliothèque en eux-mêmes. Donc, ce sera quand l'usager portera, par exemple, fera des critiques sur les services de la bibliothèque. Donc, face à des propos, de tels propos qui seraient tenus en ligne par un usager, qu'est-ce que l'agent de la bibliothèque peut faire ? Alors, la première chose à faire sera de demander à l'usager de retirer le contenu illicite. Si ce dernier refuse, l'agent pourra demander à l'hébergeur du site concerné de le retirer, le contenu. À noter que si l'hébergeur est en principe toujours irresponsable, il le sera s'il avait connaissance des propos illicites et qu'il ne les a pas retirés. Donc, par exemple, si vous demandez à l'hébergeur de retirer un contenu illicite et qu'il refuse, dès lors, il pourra être juridiquement considéré comme responsable. Et rappelons que dans ces démarches amiables, toujours, l'agent devra évidemment rester courtois pour ne pas lui-même se rendre coupable de diffamation, injures ou dénigrement. Si ces actions amables ne fonctionnent pas, il sera bien sûr possible pour l'agent d'intenter une action en justice pour, d'une part, c'est toujours pareil, obtenir réparation des dommages d'intérêt pour le préjudice subi et obtenir la suppression des propos litigieux en ligne. Il faudra donc évidemment porter plainte et là encore, il faudra bien penser au délai de trois mois que je vous ai exposé précédemment puisque dès lors que vous avez connaissance, dès lors que les propos ont été publiés, pardon, et non pas dès que vous en avez connaissance, donc dès qu'ils ont été publiés, il faudra que vous portiez plainte, sinon, passer le délai de trois mois, vous ne pourrez plus agir. J'aimerais juste finir ce point en parlant de la possibilité pour les bibliothèques d'avoir recours à la modération sur les sites internet et donc de se protéger des contenus publiés illicitement par les usagers à leur rencontre, donc d'éviter en amont d'arriver à des comportements de diffamation, injure ou dénigrement, donc c'est plutôt de la prévention. Donc, elle est juridiquement, cette possibilité, encadrée par, donc au niveau européen, par le Digital Services Act de 2022 et au niveau national par la loi confortant le respect des principes de la République. Donc, si ces dispositions imposent désormais aux grandes plateformes en ligne qu'on connaît tous d'avoir des services d'auto-modération qui filtrent les propos et contenus du site, vous pouvez également, en tant qu'agent gestionnaire des sites internet de la bibliothèque, modérer vous-même ces contenus. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez signaler systématiquement les propos et contenus du site via le site internet lui-même afin que ces derniers soient retirés, mais vous pouvez encore, via les réglages des sites internet, programmer le filtrage automatique des publications problématiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un contenu outrageant qui sera publié par l'usager, eh bien, le site l'enlèvera automatiquement ou alors même, vous pouvez restreindre la possibilité pour l'usager d'interagir et de poster sur les sites internet des publications ou des commentaires. Très, très rapidement, je vais aborder la dernière obligation de l'usager dans une bibliothèque qui est celle de se conformer au règlement intérieur, bien évidemment. Alors, je ne vais pas trop m'y attarder dessus parce qu'elle sera vue en dernière partie par ma collègue, enfin, le règlement intérieur, pardon, mais je dirais simplement qu'il est tout à fait légal de considérer qu'une personne doit se conformer au règlement intérieur dès lors qu'elle entre dans une bibliothèque. C'est-à-dire que l'usager sera considéré comme ayant pris connaissance de ce règlement intérieur dès son entrée dans la bibliothèque et sans que l'agent ne doive lui faire lire ou même signer ce règlement. Face à un usager qui ne respecterait pas le règlement intérieur, à nouveau, que peut faire l'agent d'une bibliothèque ? Eh bien, l'agent devra en première intention demander à l'usager de se conformer au règlement intérieur en lui rappelant, par exemple, c'est même pas une obligation mais bon, c'est toujours mieux de le faire, de lui rappeler ses obligations au titre du règlement intérieur. S'il refuse, l'agent pourra alors toujours en restant courtois lui demander de quitter les lieux et au besoin, évidemment, l'agent pourra contacter les forces de l'ordre pour le faire sortir ou pour constater une éventuelle infraction. Du coup, on l'enclenche sur la deuxième partie de cette présentation qui est cette fois les droits et devoirs des agents bibliothécaires. Alors, au niveau des droits des agents bibliothécaires, donc, on va faire la différence entre des droits généraux classiques qui s'attachent à tout agent public et après, on s'attardera sur deux droits plus précisément qui sont importants pour nous dans cette présentation. Pour les droits généraux, je vais juste les citer. Bien sûr, ils sont codifiés dans le Code général de la fonction publique. Je ne vais pas citer les articles à chaque fois puisque vous les voyez sur les diapositives. Mais on a, pour les droits attachés à la qualité d'agent public, le droit à rémunération après service fait, le droit à la formation permanente, c'est-à-dire tout au long de la vie professionnelle, le droit à la participation, c'est-à-dire pour les agents de devenir représentants du personnel dans un syndicat ou des organes consultatifs, le droit de grève, depuis 2016 aussi le droit pour tout agent de saisir un référent déontologue surtout pour éviter les situations de conflits d'intérêts, mais également depuis 2021 la possibilité de saisir un référent laïcité et là par contre c'est assez intéressant pour les agents des bibliothécaires parce que pour les agents bibliothécaires parce que si par exemple en raison d'une situation individuelle précise vous avez vous posez des questions sur comment appliquer ou faire appliquer le principe de laïcité au sein de la bibliothèque, le référent laïcité va vous être d'une très grande aide et vous apporter des réponses confidentielles qui plus est. Donc c'est quand même intéressant. Et enfin, le droit à la protection du lanceur d'alerte depuis 2022 lorsqu'en tant qu'agent vous signalez par exemple au sein de votre service des faits constitutifs d'une infraction. Bien sûr, en parallèle, il ne faut pas oublier que l'agent dispose de droits fondamentaux attachés plus généralement à sa qualité de citoyen qui sont la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La liberté d'opinion, si elle est absolue comme on a pu le voir, c'est-à-dire que l'agent a le droit dans la bibliothèque d'avoir ses propres opinions, ça devient plus compliqué quand il est question, comme vous l'a dit ma collègue, d'exprimer ses opinions. Donc si en principe, en qualité de citoyen, l'agent a toujours une liberté d'expression, et bien en tant que fonctionnaire et agent public, cette liberté va être grandement restreinte dans l'exercice de ses missions et même en dehors. Il va donc concilier cette liberté avec ses devoirs de neutralité, de réserve, de secret professionnel et de discrétion professionnelle à tel point que cette liberté d'expression est en réalité très relative et il est quasi impossible d'en faire usage. Mais bon, je ne m'attarde pas plus sur ce point puisque ma collègue va y venir juste après. Ce qui, en revanche, est le plus intéressant pour notre formation, c'est de s'attarder sur deux autres droits très importants des agents bibliothécaires. C'est la protection fonctionnelle et le droit de retrait. La protection fonctionnelle, c'est le fait qu'un agent peut demander la protection de son employeur d'une part s'il est victime d'atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, d'harcèlement, de menace ou encore d'injure, mais également, d'autre part, s'il fait l'objet de poursuites civiles ou pénales en lien avec ses fonctions. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Si par exemple, un agent bibliothécaire dans l'exercice de ses fonctions est menacé ou agressé verbalement ou physiquement par un usager, ici c'est ce qui nous intéresse, mais ça peut évidemment être aussi par un collègue ou par un supérieur hiérarchique, l'agent pourra demander la protection fonctionnelle de son employeur en respectant plusieurs étapes importantes. Identifier la menace ou l'agression premièrement, rassembler toutes les preuves pertinentes, ça peut être par exemple des témoignages, informer son employeur de la situation immédiatement, faire une demande formelle de protection fonctionnelle et là c'est toujours mieux évidemment, c'est pas prévu par toutes les collectivités mais c'est toujours mieux que la demande soit envoyée par écrit en courrier recommandé avec accusé de réception mais bon, il y a des collectivités qui utilisent des formulaires donc ça va dépendre. Si l'employeur accepte la demande, la protection peut se traduire par la prise en charge des honoraires d'avocat ou bien encore par une prise en charge médicale ou psychologique aux frais de l'employeur. En revanche, s'il refuse, l'agent pourra faire appel de cette décision devant le juge administratif dans un délai de deux mois après réception de cette décision de l'employeur ou de deux mois de silence gardé par l'employeur qui devra être considéré comme un refus implicite de sa part. Et une précision importante d'ailleurs, la demande de protection fonctionnelle n'oblige pas l'agent bibliothécaire à avoir au préalable porté plainte. Donc, c'est bien de le savoir mais cela dit, c'est toujours plus stratégique, c'est un élément de preuve incontestable. Finissons maintenant en abordant le droit de retrait qui implique cette fois que l'agent peut décider de se retirer de ses fonctions s'il est confronté à une situation de danger grave et éminent pour sa vie ou sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection mis en place sur son lieu de travail. Mais bon, je ne m'attarderai pas sur ce deuxième cas de figure puisqu'il n'est pas pertinent dans cette formation. Qu'est-ce que cela implique concrètement ? Puisque l'objet du jour est la relation aux usagers bibliothécaires, on ne va pas prendre le cas par exemple de la crise sanitaire qui viendrait à l'esprit de tout le monde, mais plutôt le cas suivant. Donc, si un usager menace un agent bibliothécaire et que cette menace constitue un danger grave et éminent pour l'agent, donc il faut entendre par là le fait que la menace pourrait conduire si elle était exécutée à porter atteinte à l'intégrité physique ou à l'état de santé de l'agent et que cette menace soit imminente, donc c'est-à-dire qu'elle est susceptible de se concrétiser dans un bref délai, dans ce cas, l'agent sera en droit de quitter son travail pour se protéger sans en avoir l'autorisation au préalable de son employeur. Cela dit, une fois qu'il aura cessé son travail, l'agent devra informer immédiatement l'employeur de la situation et l'employeur devra procéder à une enquête pour évaluer si le retrait était justifié ou non. Si l'employeur évalue ce retrait comme justifié, il fera alors immédiatement application de mesure pour faire cesser le danger. En revanche, s'il le juge injustifié, l'agent pourra faire l'objet d'une retenue sur traitement ou même sanctionné pardon, l'agent pourra faire l'objet d'une retenue sur traitement ou même être sanctionné et s'exposer à une procédure d'abandon de poste. Cela dit, bien sûr, il restera toujours la possibilité de contester ce refus dans le délai réglementaire des deux mois après réception de la décision de l'employeur. C'est donc une décision qui est le droit de retrait qui est lourde de sens pour l'agent et qui devra le mener à être prudent. Je sais que c'est difficile, mais sur le moment, il devra vraiment évaluer rapidement, bien sûr, si le danger auquel il est exposé est grave et imminent. Donc, on poursuit avec la question des devoirs des bibliothécaires. Donc, en tant que fonctionnaire, des devoirs s'appliquent aux bibliothécaires. Donc, c'est une spécificité qui est liée au fait qu'on a des missions de services publics. Donc, le manquement, nous le verrons à ces devoirs, à ces obligations. Ils seront susceptibles de constituer une faute professionnelle et de motiver une sanction disciplinaire. Parfois, ils pourront même constituer une faute pénale. Donc, je vais vous présenter les devoirs, plus spécifiquement, les devoirs qui sont en lien ou qui impactent le lien, la relation à l'usager et qui sont transposés à la situation des bibliothécaires. Donc, le premier devoir, c'est le devoir de neutralité. Donc, ce devoir, à la base, il était d'origine jurisprudentielle et il a été consacré par le législateur. Il est aujourd'hui codifié dans le Code général de la fonction publique territoriale à l'article L121.2. Donc, cette obligation de neutralité, elle interdit, elle s'oppose à ce que l'agent manifeste pendant son... c'est l'exercice de l'émission de son service qu'il manifeste ses opinions, qu'elles soient philosophiques, politiques, syndicales ou encore religieuses. Parallèlement à ce devoir de neutralité, il y a le principe de laïcité qui constitue le prolongement du devoir de neutralité dans le domaine religieux. Et selon ce principe, donc l'agent, si les agents bénéficient de la liberté de conscience, en revanche, ils ne peuvent pas manifester ce principe de laïcité fait obstacle à ce que l'agent manifeste ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Très concrètement, ça veut dire que par exemple, et là je vous donne des exemples de situations qui ont été jugées, un agent qui distribue des imprimés à caractère religieux pendant... dans le cadre de ses activités de guichetier n'a pas le droit de distribuer ses imprimés. Pareil, l'agent ne peut pas... le bibliothécaire ne pourra pas porter des signes qui marquent son appartenance religieuse ou alors un agent en service n'est pas autorisé à distribuer des tracts syndicaux. Ensuite, après ce devoir de neutralité, il y a les agents de... donc tous les agents de service public et donc les bibliothécaires sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle. Donc sur la diapositive suivante, cette obligation de discrétion professionnelle, elle est codifiée dans le code de la fonction publique et tous les agents, l'agent public doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et en fait, ça vise vraiment des éléments qui sont relatifs à l'organisation de l'administration. Par exemple, un agent ne pourra pas diffuser sur Internet mettre des éléments sur l'organisation de son service ou alors communiquer des copies de courriers de correspondance dont il a eu connaissance pareil dans l'exercice de ses fonctions. Donc attention, cette obligation de discrétion professionnelle n'est pas, est différente du secret professionnel ou là, le secret professionnel par exemple concerne les assistantes sociales, les personnes, les agents du courrier, les médecins. Là, on est vraiment sur une obligation de discrétion professionnelle dont le manquement peut constituer une faute professionnelle mais parfois, elle pourra également constituer une infraction pénale. Par exemple, la violation du secret des correspondances. Donc, cette obligation de discrétion professionnelle, elle vise à protéger l'administration contre la divulgation d'informations relatives aux services contrairement au secret professionnel qui lui a pour objet de protéger pénalement l'administrer contre l'administration. La troisième obligation que je vais vous présenter, c'est l'obligation d'information. Donc, cette obligation d'information, elle renvoie au code notamment du code des relations entre le public et l'administration qui consacre le droit au public à l'information et qui crée l'obligation pour les autorités administratives de communiquer les documents administratifs. Donc, pour les agents des bibliothèques, ce devoir d'information pourrait considérer qu'il vise essentiellement à aider les usagers du service, à aider le lecteur dans ses démarches et l'accès à ses droits. Mais si jamais un bibliothécaire est saisi d'une demande ou un usager lui demande de la communication d'un document administratif, il faudra qu'il en réfère à sa hiérarchie parce que là, la décision à prendre va dépendre de la nature du document. Et là, il faudra se référer au code des relations entre le public et l'administration qui précise les critères des documents qui peuvent être communiqués. À titre d'exemple, seuls sont communicables des documents achevés. Un document qui est préparatoire à une décision de l'administration ne pourra pas être communiqué en tant que tel. Je vous précise sur la question de la communication des documents administratifs que dans les départements, les régions et les communes de plus de 10 000 habitants, le code prévoit que dans ces collectivités, dans ces institutions, il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée, responsable, une personne qu'on appelle responsable de l'accès aux documents et qui traite de ces questions relatives à la communication des documents administratifs. Alors, attention, parce que le devoir d'information, il est limité par le secret professionnel que je vous ai présenté et l'obligation est limité par le secret professionnel et l'obligation de discrétion professionnelle. Alors, quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations ? Donc, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Ça, c'est inscrit dans le code général de la fonction publique. Donc, toute faute professionnelle pourra entraîner l'application d'une sanction. Attention, cette sanction devra être proportionnée et elle sera prononcée par l'autorité territoriale selon une procédure qui est définie par le code. Donc, il y a parfois, au-delà des sanctions disciplinaires, l'agent peut également parfois s'exposer à des poursuites pénales parce que certains agissements constitueront des infractions pénales, notamment la question, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la violation du secret professionnel ou la violation du secret des correspondances. Sur la faute professionnelle, elle est codifiée et donc, elle est graduée. Ça peut aller du blâme à la révocation. Et l'agent contre lequel aura été prononcée une sanction peut la contester dans les deux mois qui suivent la décision. En cas de dommage causé aux usagers du fait du nom de respect des obligations, la responsabilité de l'administration ou de l'agent si l'agent est commis une faute détachable du service pourrait être engagé. Alors, rapidement, je vais vous présenter deux points qui ne concernent pas spécialement les agents mais la bibliothèque en tant que telle et qu'on souhaitait voir abordés. C'est la question du nombre de personnes à l'accueil et celle du travail isolé. Donc, rien n'interdit dans la loi à un agent d'être seul sur son lieu de travail. C'est la question du travail isolé. En revanche, si la loi ne l'interdit pas, le Code du travail prévoit quand même que l'employeur doit s'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire sur la question du travail isolé ? Que des mesures de prévention doivent être prises par la collectivité, en l'occurrence par la bibliothèque. Par exemple, s'il y a des agents qui sont amenés à être seuls à l'accueil, c'est peut-être d'avoir des temps d'échange sur les problèmes que l'agent rencontre, prévoir aussi des moyens d'alerte sur, par exemple, un téléphone portable, un dispositif d'alarme, et aussi de prévoir la mise en place de mesures qui permettront d'organiser les secours si jamais, voilà, de voir comment on contacte régulièrement un protocole de surveillance du travailleur isolé. Le deuxième point sur la question de la responsabilité aussi des bibliothèques, c'est la question de l'accès public à Internet. Donc, de nombreuses bibliothèques proposent un accès libre à Internet et se posent la question de l'accès à des sites qui pourraient être considérés comme illégaux. Donc, la bibliothèque, en tant qu'opérateur de communication électronique, elle doit respecter ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est la loi de le code des postes et des télécommunications. C'est-à-dire que, normalement, on ne peut pas mettre en place des restrictions ou des contraintes à l'accès à Internet. Mais, par contre, la neutralité du net prévoit qu'on puisse bloquer les sites dont la loi interdit la consultation. Donc là, ça va être des sites à caractère discriminatoire, relatifs au proxénitisme ou qui mettent en péril les mineurs. Donc là, la bibliothèque peut filtrer ses accès, mais elle n'a aucune obligation légale de le faire. Et sa responsabilité ne pourra pas être engagée s'il y a des accès à ses sites Internet. Par contre, elle a une obligation de conservation des données sur l'accès public à Internet. sans demander il n'y a aucune obligation de recueillir l'identité des personnes. Mais par contre, il y aura des données à conserver qui concernent la date, l'horaire et la durée de la connexion, le poste utilisé. Et les règlements intérieurs pourront également prévoir des mentions relatifs à l'utilisation et à la consultation des sites. Voilà pour cette partie. La modération des réseaux sociaux, je n'y reviens pas parce qu'Eva vous en a parlé. Et on va passer à la question de la prévention des conflits et en commençant par la question du règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur, comme vous l'a déjà présenté Eva, donc le règlement intérieur, c'est la bibliothèque en tant que service public, c'est à travers son règlement intérieur qu'elle va fixer les modalités de fonctionnement de la bibliothèque et d'utilisation par les usagers des services qu'elle propose. Donc, le règlement va fixer les droits et devoirs des usagers. Donc, ça va être vraiment un outil qui va permettre de poser les bases claires de la relation, définir les règles d'accès et d'usage de la bibliothèque. Donc, ça permet au bibliothèque de sortir de sa position d'individu et l'autoriser à parler au nom de l'institution. Donc, c'est quand même plus confortable pour l'agent. Donc, le règlement intérieur, c'est un acte administratif unilatéral créateur de droits. Donc, il doit être adopté par la collectivité. Donc, les droits, c'est l'accès à la bibliothèque et les créateurs d'obligations, c'est le respect des prescriptions nécessaires au bon fonctionnement du service. Donc, comme il est validé par la collectivité, il dispose donc d'une légitimité institutionnelle. Pour être opposable, cet acte administratif devra respecter certaines... Il sera opposable lotière après l'accomplissement de certaines formalités de publicité. Donc, il faut qu'il soit, par exemple, publié sur un bulletin municipal, affiché intégralement à un emplacement approprié, en précisant que certaines... Les collectivités d'une taille importante et les départements sont obligés de publier leurs actes administratifs sur les sites internet. Le règlement intérieur pourrait être contesté devant le tribunal deux mois suivant son adoption. préventive. je vais finir vraiment très rapidement sur les autres mesures préventives. Donc là, ce n'est vraiment pas une partie juridique, c'est plutôt des mesures d'usage, des pistes d'action qui sont déjà mises en place par les collectivités, donc les bibliothèques, pour améliorer la relation avec l'usager. Donc, parmi ces mesures, ces autres mesures préventives, il y a les mesures internes de signalement, c'est-à-dire que dans les bibliothèques, il y a de plus en plus de services qui tiennent à jour des cahiers, des fiches ou tout d'autres documents destinés à archiver un incident ou à informer sur un usager posant problème. Donc, ces documents qui se transmettent entre agents sont ensuite remontés à la hiérarchie, ce qui permet une meilleure connaissance de l'environnement de travail et donc une meilleure prévention des conflits. D'autant plus qu'en cas de poursuite judiciaire ou pénale, cela permet de, civil ou pénal, pardon, cela permet aussi de laisser une trace de l'historique des conflits. Donc, c'est intéressant. Il y a ensuite la formation continue des agents. Donc, on l'a vu, c'est un droit attaché à l'agent public, mais c'est aussi un levier stratégique pour former les agents à la prévention des conflits dans le cadre de leurs fonctions puisqu'il y a de plus en plus de modules de formation qui proposent ce sujet relatif à la gestion des conflits. Donc, voilà, cela permet aux agents de mieux savoir appréhender les situations conflictuelles et il y a de plus en plus de bibliothèques qui ont recours. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir un médiateur. donc, ce sera la bibliothèque qui mettra cela en place, mais en fait, c'est un moyen de gérer les conflits en interne, donc d'engager, enfin en interne, c'est d'engager une tierce personne totalement neutre qui va aider les parties à trouver une issue non contentieuse à un conflit. Donc, je dis en interne parce que ça va permettre de ne pas avoir recours aux procédures contentieuses, mais à la fois, donc, ce médiateur sera une personne neutre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par la bibliothèque et qui peut être aujourd'hui intéressant. Il y a également le recours à un agent de sécurité. Donc, là aussi, c'est de plus en plus vu dans les bibliothèques. Donc, on recrute des professionnels de sécurité qui vont exercer au sein de la bibliothèque des missions de surveillance, prévention et protection des usagers, mais aussi des agents. Et dans beaucoup de cas, cela permettra d'éviter d'avoir recours aux forces de l'ordre, notamment. Donc, voilà, je suis passée très rapidement sur ces éléments parce que, de toute manière, ils ne sont pas juridiques, mais ils sont quand même très intéressants. Donc, il faudra retenir que la relation usager-bibliothécaire doit certes obéir à un grand nombre de principes encadrant les droits et obligations de chacun, ce qui doit cependant pas faire perdre de vue l'importance des outils de prévention qui s'engagent d'un réel accueil de qualité face à l'actuelle montée en puissance des conflits au sein de nos bibliothèques. Et nous vous remercions pour votre écoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada